Mission de présentation des membres de l'équipe du projet aux autorités administratives et sanitaires de la région du centre-est et à la ministre de la santé et ses collaborateurs. Nous sommes en juillet 2020. La nouvelle équipe du projet d'appui au renforcement du système de santé dans le cadre de la riposte à la crise sanitaire liée au COVID-19 s'active pour le démarrage effectif du projet. Les attentes sont énormes dans un contexte sanitaire sans précédent. La barre des 1000 cas confirmés de COVID-19 a été atteinte au Burkina Faso. Il faut aller vite et bien pour consolider les acquis, notamment la réponse urgente et intégrée apportée par Enabel sur la période d'avril à juin 2021 à travers ses différents projets dans les régions du centre-est et de l'est sur financement du royaume de Belgique à hauteur d'un peu plus de 500 millions de francs CFA. Les motivations sont simples, c'est d'être utiles pour les populations. Notre réponse d'urgence qui était faite d'avril à juin 2020 n'était pas suffisante. On a voulu avoir cette flexibilité à travers notre portefeuille bilatéral mais on s'est vite rendu compte que la pandémie allait perdurer et donc grâce à notre partenaire le Grand-Duché du Luxembourg on a pu implémenter très rapidement aussi et directement à la suite de notre première réponse entre donc juillet 2020 et février 2021 une réponse qui finalement renforce notre action. Ce nouveau projet a pour objectif principal de contribuer au renforcement des capacités du système de santé de Burkina Faso dans le cadre de la riposte à la crise sanitaire liée au COVID-19 avec comme zone d'intervention Ouagadougou et la région du centre-est. Pour ce faire, il a fallu d'abord identifier les nouveaux défis à relever et ce à travers la révision du plan régional de préparation et de riposte à la pandémie du COVID-19 dans la région du centre-est. On a ensemble jugé nécessaire de tenir cet atelier de révision afin d'adapter notre plan aux réalités d'aujourd'hui. Puis les concertations avec les différents partenaires, rencontres d'information sur le projet, participation aux rencontres du groupe des partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé et du comité régional de gestion des épidémies à Tincodogo, appui technique à distance ont permis de mieux appréhender le contexte et les défis du moment. Nous sommes à la rencontre d'information, c'est grâce à ce que l'ensemble des acteurs du système de santé, aussi bien au niveau central que au niveau déconcentré que la région du centre-est, donc une fille d'intervention, puisse avoir l'ensemble de l'éclairage et de l'information. Qu'une telle réunion permettait de se rendre compte réellement des avancées de terrain. Vous imaginez, nous avons signé cette convention en juin. Juillet-août passe très vite, le temps de pluie, le temps de vacances. Nous rentrons en septembre et on voit déjà que près de la moitié des activités sont réalisées et que tout sera bouclé en décembre. Une telle réunion était donc importante pour pouvoir mettre autour de la table l'ensemble des acteurs de ce projet. Et sur la base des concertations et des besoins exprimés par le ministère de la Santé, les activités ont été mises en œuvre avec à terme quatre résultats spécifiques. Enabel vient recueillir l'expression de nos besoins et Enabel, dans la mesure du possible, satisfait ces besoins que nous avons exprimés. Dans le cadre du premier résultat, les capacités des laboratoires ont été renforcées à travers l'acquisition d'une part d'un appareil PCR à 96 puis d'un extracteur automatique et des consommables pour le dépistage de la COVID-19 au CHR de Tinkodogo. L'acquisition de deux ambulances médicalisées pour le transport sécurisé des patients a permis de renforcer l'accès aux services de prise en charge. On se retrouve souvent face à des cas de détresse respiratoire, ce qui nécessite naturellement des évacuations vers les centres qui ont un plateau technique plus supérieur. Au titre du quatrième résultat, le projet a facilité l'accès à une sensibilisation de qualité sur la COVID-19. Et à l'issue d'une série de concertations avec les radios locales de la région du centre-est et d'un appel d'offres, une quinzaine de radios a été sélectionnées pour une campagne de diffusion de messages de prévention contre le coronavirus à travers des spots et des émissions interactives dans les principales langues de la région. Enabel vient donc au point nommé pour relancer les sensibilisations parce qu'à un certain moment on avait remarqué que les gens ne respectaient plus les mesures barrières. Nous constatons effectivement un changement de mentalité. Les gens appelaient, ils ont réagi. Les gens nous écoutent et les gens vraiment adhèrent. Et à l'issue de la mise en œuvre, la satisfaction est au rendez-vous. La coopération luxembourgeoise se réjouit de cette collaboration et des résultats obtenus. Je suis très satisfait de la coopération. Vu les liens intimes que la coopération belge Enabel entretient avec les autorités et le ministère de la Santé, un appui aligné sur le plan de riposte national a très rapidement été identifié et mis en œuvre au-delà d'une première réaction d'Enabel. Concrètement, on se met dans cette redevabilité. Je pense que le Grand-Duché du Luxembourg aussi. Donc on se félicite de cette action qui s'est bien déroulée. Donc je salue aussi l'action de nos équipes et en bonne collaboration encore une fois, les autorités autant centrales que de la région du Centre-Est. Nous nous réjouissons en tout cas de l'accompagnement de l'ensemble des partenaires. On peut dire qu'on a une collaboration franche, ouverte, une collaboration constructive avec la Direction régionale de la Santé du Centre-Est, le Centre hospitalier régional de Tinkodogo, mais aussi nous avons reçu l'accompagnement du Gouverneura du Centre-Est. Nous avons la collaboration interne aussi qu'il faut noter. Nous avons eu une excellente collaboration avec les autres interventions au niveau de l'Agence publique de développement. Je cite l'intervention SDSR, PASPANGA, l'entrepreneuriat, la police de proximité Eucopole. Nous avons travaillé en synergie avec l'ensemble de ces interventions pour aboutir à ces résultats aujourd'hui. Après ce projet intermédiaire d'accompagnement, un nouveau projet sur financement du Royaume de Belgique est mis en œuvre depuis début janvier 2021 pour une période de 18 mois afin de consolider les acquis et de mieux renforcer le système de santé au Burkina Faso et notamment dans la région du Centre-Est. ... ... ... ... ... ... ...